Générique Beaucoup de chrétiens ont souffert d'innombrables peines durant les années du communisme en Europe de l'Est et à l'écroulement duquel Jean-Paul II a largement contribué. Ricardo Estariol, journaliste catholique et envoyé pendant près de 40 ans dans les pays de l'ancien bloc soviétique, parle de ces martyrs inconnus du XXe siècle. La valeur du martyr de tant et tant de chrétiens est immense et je ne parle pas seulement des évêques et des prêtres, mais aussi de tous ces laïcs dont nous connaissons à peine les noms. Certains d'entre eux, je les ai connus, je les ai rencontrés, j'ai vu les souffrances qu'ils éprouvaient à ne pas pouvoir exercer leur profession. Le journaliste espagnol correspondant du journal La Vanguardia a raconté H2O News à Rome, quelques-unes des nombreuses histoires de ces héros chrétiens dont il a été témoin. Ceux qui avaient des enfants savaient qu'ils auraient été condamnés à ne pas pouvoir fréquenter certaines écoles parce que leur père allait à la messe le dimanche. Tous ces gens ont résisté, dotés d'une grande foi, sans jamais céder au désespoir. Et je dirais même avec une certaine joie et un certain optimisme. Je veux dire par là qu'on voyait bien qu'ils ne se considéraient pas des martyrs et qu'ils étaient convaincus de faire ce que Dieu leur demandait, leur donnant une énorme force pour continuer. Et ceci a parfois donné beaucoup de courage aux autres chrétiens qui étaient peut-être plus faibles. beaucoup de courage aux autres chrétiens qui étaient peut-être plus faibles.